A toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du 17 au 18 septembre 2022. J'espère que vous allez bien. La semaine s'est bien passée pour vous. On y va, on va regarder avec l'oracle au quotidien. Le deuil fait partie du cycle de la vie. Cette période s'annonce difficile et il y aura des séparations des deuils à faire. De nouvelles situations vous attendent. Durs moments à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. Soyez à l'affût des révélations. Bon, alors ici, on est plus sur, encore une fois, une fin de cycle. Ça peut être la fin d'un deuil. Et je vois plus la guérison par rapport à une situation. Alors, au niveau du pouvoir du lâcher prise, on a surmonté votre peur du changement. L'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation. J'ai foi dans le fait que tout va bien. Et derrière, on a lâcher vos addictions. Alors ici, clairement, il y a un avant, un après sur ce week-end. Il y a un changement à venir. Et pour ça, il va falloir faire le deuil d'une situation précédente, d'une expérience, d'un moment. Oui, il va falloir faire le bilan ici, de tout ce qui se passe. Pour certains et certaines, vous vous détachez d'un passé, là. Ça y est. On va regarder avec le 77, enfin les 77. Pour voir ce qui se joue ici. Quel est le message pour ce week-end du 17 et du 18 septembre 2022 ? On a le travail et on a les communications. Alors ici, vous pourriez avoir des nouvelles au niveau professionnel. Il y a aussi cette histoire d'échange. Vous actez la communication. On retrouve le deuil ici. Je pense ici qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Alors, ça peut être au niveau professionnel concernant, alors vous pourriez être déçu. Pour d'autres, c'est concernant un départ, ou peut-être un départ à la retraite, ou alors une rupture. Vous ne savez pas trop où vous en êtes. On va regarder un peu plus loin. Pour d'autres, vous allez passer beaucoup de coups de fil sur ce week-end, là, pour chercher une solution. Alors, derrière, j'ai le 1, 2, 3. Le matériel qui ressort, ou l'avancement, le déni, l'œil fermé. OK. Bon, ici, vous êtes dans l'attente au niveau d'un projet matériel, dans l'attente que les choses avancent ici. Pour certains et certaines, on vous dit qu'il y a encore un peu de patience, que ça se mettrait en place sur l'hiver, parce que derrière, j'ai la nouvelle voie. Mais qu'ici, vous n'avez peut-être pas toutes les informations, ou vous ne voyez pas tout, ici, encore un. OK. Alors, en carte centrale, on a l'élévation. L'élévation, l'évolution. On a l'abondance. Waouh ! La guitare, la créativité, le divertissement. On a la foudre. Et on a l'impasse. Le fait de tourner en rond. Alors, ici, je pense qu'il y a un événement soudain qui va permettre à une situation qui tournait en rond, ou alors à vos ruminations, de pouvoir s'élever. Donc là, il y a une évolution par rapport à un projet. Par rapport, alors ça peut être un projet créatif. Enfin, il y a le fait d'une sortie, ici, qui est peut-être très importante, que ça soit au niveau professionnel, enfin, quel que soit le domaine, qui va permettre de faire évoluer une situation. Ici, ça va peut-être aussi vous amener à vous poser beaucoup de questions. On a la route. Oui, il y a bien un déplacement, ici. On a le serpent. La santé. Et vous. Alors, ici, j'ai des déplacements qui vous stressent. Là, clairement, avec la santé et le labyrinthe, ici, il y a clairement une rumination. Vous allez beaucoup vous inquiéter, vous poser des questions par rapport à une situation. Mais ici, il y a un événement assez soudain qui arrive. Par rapport à ça, alors, il y a peut-être des déplacements chez le médecin, pour certains et certaines d'entre vous. Ici, on voit que, de toute façon, il y a une transformation. Le serpent, ici, je le vois pas mal. Et s'il était vu de façon négative, j'ai envie de vous dire qu'on a tous des personnes qui nous envient autour de nous. Donc, ici, il y a une belle évolution. On a une abondance, une transformation au niveau d'un divertissement, au niveau d'une sortie. Il y a une belle harmonie qui arrive pour vous. On voit ici qu'il y a des déplacements qui sont positifs. Après, si ce ne sont pas des déplacements, c'est un mouvement positif. Ça va vous stresser, mais ça peut être aussi un mouvement positif au niveau de la santé. On voit qu'il y a quelque chose qui arrive soudainement. Alors, peut-être plusieurs événements, parce que j'ai l'abondance ici. Et ça va vous poser pas mal de questions, ici. On a une personne extérieure à vous, homme ou femme. On a la nouveauté, l'avion, la rapidité, le mois, le oui et la clé. Donc là, ici, soit c'est une personne qui a pris le temps de réfléchir ou qui va prendre le temps de réfléchir. Mais dans tous les cas, c'est positif par rapport à un projet que vous auriez en commun. Il y a quelque chose qui va se faire rapidement. Alors, peut-être que c'est une proposition que vous allez avoir d'une personne extérieure à vous. Vous allez prendre le temps de réfléchir, mais ici, on voit que c'est positif et que ça permet de débloquer une situation. On a les festivités derrière, donc vous allez avoir de bonnes nouvelles ici. Il y a quelque chose qui est célébré par rapport à une nouveauté, un nouveau projet. Pourquoi pas une nouvelle rencontre ? Mais c'est positif. Par contre, on voit que ça vous stresse. Et je pense que le stress, il vient de là. Surmonter votre peur du changement. La peur du changement, la peur de l'inconnu, la peur de prendre un risque. On y va. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Alors, je vais juste faire de la place. On fait un tirage à 13 cartes. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour ce week-end du 17 et 18 septembre 2022 ? Alors, à la coupe. Le miroir magique, c'est bon. La trahison, ok. Vous êtes protégé par rapport à ce qui vous a blessé ici. Vous êtes protégé par des personnes qui voudraient vous mettre des bâtons dans les roues ici. On a le retour, la famille. Il pourrait y avoir un retour au niveau d'une difficulté familiale, mais vous êtes protégé ici. Parfait. 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 Allez, je place mes cartes et je regarde si vous les voyez toutes. Oui, c'est bon. Alors, on a l'étranger, la fatalité, la joie, l'accusation, l'argent. Bon, alors là, il y a la fin d'un conflit ici, peut-être une rentrée d'argent qui viendrait de l'extérieur. Si ce n'est pas ça, on voit qu'il y a une situation qui s'éclaircit par rapport à des désaccords, des conflits. On a la fin d'une situation difficile et on a la joie, donc c'est plutôt pas mal. Alors, en dominante, qu'est-ce qu'on a ? Le cadeau, la surprise, la proposition, la séparation, la maison, la clairvoyance. Bon, alors ici, on parle plus du matériel ici, mais il y a une proposition qui est faite par rapport à une séparation de biens. On voit que vous y voyez plus clair. Pour d'autres, il y a une proposition qui met fin. Qui met fin à quelque chose ici. Bon, il pourrait y avoir, oui, des séparations de couple ici ou des séparations. Ça peut être aussi une succession. Bon, on va regarder un peu plus près. Ça pourrait être un compromis de vente aussi qui pourrait être signé. Bon, on va voir. On a l'hérédité. L'instabilité. La naissance, voilà, oui. Encore cette histoire de changement et de deuil. D'accord ? Là, j'y vois plus clair ici. En clair, il y a la fin d'une situation passée, la fin d'émotions passées ici. Il y a quelque chose, alors la chance, pourquoi pas, quelque chose qui change radicalement. Il y a un avant et un après sur ce week-end. Là, vous démarrez quelque chose de nouveau. On a le miroir magnétique qui vous représente. On a le miroir magique. Il ressort. Et on a la tranquillité, la sérénité. Là, il peut y avoir un vœu qui est exaucé, quelque chose que vous souhaitez, qui arrive enfin. Ça peut parler de séparation de biens. Ça peut parler d'un divorce. C'est possible aussi. Ça peut parler d'une rupture au niveau professionnel. En tout cas, il y a quelque chose qui s'arrête là. Il y a un avant et un après. On a la réunion, la famille. Pour certains et certaines, vous êtes entouré de votre famille. Et la protection. Il y a des réunions de famille ce week-end qui se passent bien. Si ce n'est pas au niveau familial, c'est par rapport à un environnement familier. Il y a une protection ici. Mais là, clairement, ça pourrait me parler de succession, donation ou qui se termine. Alors, l'instabilité ici, je vois encore du stress ici par rapport à un événement soudain qui arrive. On voit qu'on se réunit par rapport à un bien. Ou alors, vous allez inviter du monde là ce week-end chez vous. Il y a un peu de stress ici. Mais on vous dit que vous n'avez rien à craindre. Ici, il y a une certaine sérénité qui arrive par rapport à un passé parce qu'il y a la fin. La fin d'une situation. Vous allez vers quelque chose de nouveau ici. Vous y voyez plus clair et vous arrivez à organiser, j'entends, votre vie. Bon, on va regarder avec l'Amitice Love Oracle. Il y a des choses qui bougent par rapport à des non-dits. On a le nom. On a le nouveau départ. Alors là, possiblement, si vous avez des doutes dans une relation, on vous dit qu'il n'y a pas besoin d'en avoir. Les doutes ne sont pas fondés. Il y a quelque chose qui s'ouvre ici. Il y a un nouveau départ. On nous parle des béliers taureau-gémeaux. Il y a une renaissance ici. Il y a du mouvement. Bon. Il y a une renaissance ici. Alors, au dos, on a la personne extérieure à vous. On a un changement. On avoue que vous soyez un homme ou une femme. On a le secret et on a la malhonnêteté, la ruse. Bon. Là, j'ai un changement de comportement par rapport à une personne extérieure à vous. Il y a une blessure derrière. Vous méfiez de quelqu'un ici. Vous êtes sur la défensive. Alors, sur le cadeau, on avoue que vous soyez un homme ou une femme. Donc, on vous dit bien. Soit c'est vous qui proposez quelque chose, soit c'est bien pour vous que la proposition arrive. Sur la séparation, on a la crise. Ok. Sur la maison, on a l'engagement. Et sur la clairvoyance, on a l'automne. On a les balances scorpions sagittaires. Ici, j'ai l'impression, alors pour des couples, ça pourrait être la fin d'une crise ici dans un couple, clairement, avec une période de lâcher prise. Pour d'autres, oui, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se prépare pour vous. On vous dit que vous allez y voir plus clair en automne pour certains et certaines d'entre vous par rapport à une relation ici. Il pourrait y avoir des désaccords par rapport à un bien immobilier si vous êtes en séparation. Il y a cette histoire d'éclaircissement et d'issues favorables sur cet automne. Ici, on pourrait aussi parler de crise par rapport au fait de s'engager. Sur l'hérédité, on a la rencontre. Sur l'instabilité, on a le temps. Et sur la naissance, on a le non. Alors là, pour certains et certaines d'entre vous, vous pourriez revoir une personne que vous avez connue dans le passé. Et on voit clairement, alors cette personne voudra peut-être un renouveau. Et on voit clairement le refus ici. Pour d'autres, il y a le fait de rencontrer quelqu'un. Il y a une certaine instabilité. On voit qu'il est possible que vous refusiez une proposition. Ou que vous refusiez un rendez-vous. Sur le miroir magnétique, on a la rivalité. Sur le miroir magique, on a l'amitié sincère. La loyauté, la fidélité. Sur la tranquillité, on a la protection. Je ne sais pas pourquoi. Il pourrait y avoir des petites querelles amicales ici sur ce week-end. Des désaccords, mais la relation amicale est protégée. Si ce n'est pas le cas, on peut parler de dualité intérieure, de conflit intérieur. Encore cette histoire de méfiance. On vous dit que vous pouvez avoir confiance et c'est protégé. Sur la réunion, on a la pause. Sur la famille, on a vraiment le passé qui revient ici. Si ce n'est pas une personne, c'est une situation des émotions. Le bouclier. On a l'hiver, la fin de cycle. Pour certains et certaines d'entre vous, on voit une rencontre et on voit une personne qui revient, qui fout la zizanie en fin de compte dans votre vie sentimentale. Là, de toute façon, vous y verrez plus clair peut-être sur cet automne, donc sur fin septembre, par rapport à cette situation, enfin ce retour du passé là. Mais dans tous les cas, vous refusez, vous fermez la porte à ce passé là. Moi, je pense que vous donnez une chance à cette nouvelle relation. Pour d'autres, c'est une situation des émotions du passé qui arrivent là sur ce week-end. Ça vous perturbe. On voit que vous avez besoin de temps avant de vous engager dans une relation. Il y a quelque chose qui est bloqué ici. Mais comme j'ai le miroir magnétique et la rivalité là, j'ai l'impression que c'est vous qui bloquez les choses. Le beau sentimental. Ouais. Bon après, ça me parle aussi de la fin justement d'un blocage ici. Pour certains et certaines d'entre vous, d'où le fait qu'on a eu le deuil et surmonté la peur du changement. Il y a la fin d'un blocage ici sur la fin du week-end. Je ne le vois pas, enfin voilà, dans le début du week-end. Je le vois vraiment sur la fin du week-end, il y a vraiment la fin d'un cycle ici. Ouais, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. On vous dit de vous faire confiance. On voit ici clairement que vous pourriez mettre un temps d'arrêt à cause d'une situation du passé. On a la famille, ça peut être une situation familiale ici qui pose problème au niveau d'un couple là. Il y a des crises, il y a des désaccords. Il y a le fait peut-être de régler les choses, de vouloir régler les choses, mais ça mettra encore un peu de temps. Ça se réglera sur l'automne. Avec le nom et l'engagement, moi j'ai vraiment l'impression ici, alors soit il y a un désaccord dans un couple, où il y a eu un désaccord, soit la personne en face de vous, ou vous-même, vous ne vouliez pas vous engager, mais là il y a une fin de cycle sur ce week-end par rapport à ça. On a la chance derrière, l'instabilité, le hui, la solitude, la lune. Derrière on a l'épreuve. Il y a quelque chose de difficile, vous n'êtes pas totalement serein, sereine, enfin on a la tranquillité là, mais je pense qu'il y a une décision qui est prise sur ce week-end pour certains et certaines d'entre vous concernant une situation du passé, un ex, une ex, des émotions aussi qui reviennent. Bon, ce n'est pas de tout repos. On va faire les questions-réponses. Il y a clairement, c'est ce qui me revient là, il y a clairement sur ce week-end, un avant et un après, quoi. C'est quelque chose de radical, là. Allez. On va regarder avec les questions-réponses au niveau sentimental. Voilà. Tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. On vous parle du mois de septembre, on en est en plein dedans. Et on vous parle du poids de la famille, neuf mois. Alors, pour les célibataires, vous pourriez être réticents, réticents par rapport à une rencontre. On vous dit qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Peut-être que c'est par rapport à un environnement familial, une situation familiale. Pour celles et ceux qui sont en lien, encore une fois, un problème familiaux. Vous allez peut-être avoir des doutes sur la continuité de votre relation, mais il n'y a pas à en avoir. Je vais y arriver. On va regarder avec l'oracle des réponses. Apprends à pardonner. Ne t'emballe pas trop vite. Et avec l'oracle de la date, je pense que là, il est clairement temps de faire la paix avec un passé. On a le mois de juin qui ressort. Et on a le mois de janvier. Donc, juin, ça pourrait parler du passé. On a le mois de janvier, il y a un événement scorpion. On parle du 23.10 au 22.11. D'ailleurs, il y a quelques années, c'est ça. Vous voyez, j'ai le passé ici qui ressort. Donc, vos craintes, vos peurs, elles proviennent d'un passé ici. Ok. On va regarder pour les questions générales. Et bien voilà, on en a deux. Nul besoin de s'inquiéter, demeurer positif. Il y a quelque chose de mieux. On ne peut pas mieux faire là. Allez, au niveau de l'oracle des réponses, qu'est-ce qu'on a ? Pas de panique. Je pense que les choses vont s'arranger là pour certains et certaines d'entre vous. Vous êtes dans une période un peu négative ici. On vous dit que quelque chose de mieux vous attend. Alors, ce n'est peut-être pas ce que vous souhaitiez au départ. Vous allez être plus que satisfait, satisfaite. Allez, avec l'oracle des réponses, est-ce qu'on a un message ? Garde cela pour toi, jardin secret est si important pour toi. Retour du passé, cette fois en positif. J'ai pas de panique. entre 15 et 30 jours et on a le signe de la Vierge du 23 août au 22 septembre voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce week-end je vous souhaite du coup un très bon week-end on se retrouve demain et n'oubliez pas la personne la plus importante c'est encore et toujours vous